L'ocytocine, donc on a abordé l'hypothalamus en tant que composant anatomique faisant partie du système nerveux central. L'hypophyse, c'est de partie l'anti-hypophyse, la post-hypophyse. On avait parlé de l'ADH, des mécanismes de sécrétion de l'ADH, de l'effet de l'ADH, des maladies pouvant avoir lieu, pouvant avoir une relation avec l'ADH. Et les méthodes d'exploration de ces maladies et de leurs diagnostics. Très bien, on va voir maintenant une autre hormone, la deuxième principale hormone sécrétée par l'hypothalamus, et donc par la neurépophyse, qui est l'ocytocine ou bien l'oxytocine. Oxytocine en anglais, oxytocine en français. D'accord ? L'ocytocine. L'ocytocine qui est très impliquée dans la grossesse, dans l'accouchement, dans l'allaitement et dans d'autres choses qu'on va voir tout de suite. D'accord ? Elle est aussi impliquée dans la sensation de plaisir, dans la sensation de plaisir au cours de l'accouchement et au cours de relations sexuelles. Qu'est-ce que c'est de l'ocytocine ? Un, on va voir l'utérus, on va voir l'ovaire, c'est tout. Les glandements amers, très bien. Le comportement reproductif et le comportement sensu. Alors, là ? Là ? Bien sûr, oui. Elle est présente chez nous. Elle est présente chez nous. Très bien. L'ocytocine, on va voir d'abord, on va commencer par l'utérus, en fin de grossesse. Voilà, on est en plein service de gynécologie. Vous allez un peu vous mettre dans le bain. Pendant la grossesse, deux hormones sont synthétisées. Au cours de la grossesse, maintenant, le long de la grossesse. La progestérone, P4, et l'oestradiol. L'oestradiol E2. D'accord ? L'oestradiol. L'oestradiol est un oestrogène. L'oestradiol est un oestrogène. Donc, il y a un équilibre oestroprogestatif, il y a un équilibre entre la progestérone et l'oestradiol au cours de la grossesse. Vers la fin de la grossesse, il y a une rupture de cet équilibre. D'accord ? Il y a une chute de la progestérone et une augmentation de l'oestradiol. Donc, le rapport va baisser. La synthèse de P4 baisse, alors que celle de E2 continue à augmenter. Et donc, le rapport P4 sur E2, le rapport progestérone sur l'oestradiol va chuter. Il va baisser fortement. C'est cette chute qui va provoquer une libération de l'ocytocine. La libération de l'ocytocine en fin de grossesse. En fin de grossesse, elle est produite par la chute du rapport P4 sur E2. P4 sur E2. Elle est provoquée par la chute du rapport P4 sur E2. Elle est provoquée par la chute du rapport P4 sur E2. Très bien. La diminution du rapport P4 sur E2 est le facteur stimulant la libération de l'ocytocine. Alors, l'ocytocine est libérée en grande quantité vers la fin de grossesse pour déclencher l'accouchement. L'ocytocine déclenche l'accouchement. Elle est responsable des phénomènes de parturition. Vous connaissez ce que c'est que la parturition ? Le travail. Le travail en agissant sur l'utérus gravide et plus précisément sur le muscle utérin. D'accord ? Au myomètre, c'est le muscle lisse. Elle provoque sa concentration accouchement. Très bien. C'est une action mécanique. Au cours de la... On va voir d'abord ce schéma. Ensuite, on va continuer. Ah, ici c'est l'ovaire. Avant de voir le schéma, on va voir l'utérus. Très bien. La sécrétion de l'ocytocine en cours, en fin de grossesse. En fin de grossesse. Maintenant, quand la femme, quand la parturiante, elle est à terme. Elle est à terme. Elle est à terme. Maintenant, elle est... Donc, quand elle arrive à terme, il y a une chute du rapport P4 sur E2. D'accord ? Cette chute du rapport, elle va provoquer la sécrétion de l'ocytocine rapidement et en très grande quantité. En très grande quantité. Cette sécrétion de l'ocytocine, elle va provoquer le travail. C'est des contractions des muscles utérins qui vont provoquer l'accouchement. D'accord ? C'est pour cela que, si on veut provoquer l'accouchement, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on crée une baisse du rapport P4 sur E2. On donne du E2. D'accord ? Soit on donne directement un équivalent de l'ocytocine qui est le fameux synthocinone. La synthocinone qui est de l'ocytocine synthétique. C'est non commercial. Oui. Donc, vous vous trouvez un peu dans les services de gynéco. Et si sur Alger, il est fréquent. Mais pas tellement dans les villes. D'accord ? En gynécologie, aujourd'hui, on préconise d'injecter de l'ocytocine, de la synthocinone, chez toutes les femmes, d'accord ? De l'accouchement. Ce qui n'est pas faisable, on l'a géré malheureusement. Pas dans tous les hôpitaux, parce qu'elle n'est pas présente, parce que c'est cher. C'est très cher. De commercialiser. Voilà. Oui, voilà. Donc, la commercialisation est interdite. Donc, on ne la retrouve que dans les pharmacies hospitalières. D'accord ? Anna ? Idrubéha ? Oui, voilà. Pas seulement, d'accord ? On peut l'utiliser pour avorter, on peut l'utiliser comme drogue, on peut... D'accord ? Donc, voilà. Elle va avoir les effets à l'ocytocine. On va voir les effets à l'ocytocine. Vous allez comprendre pourquoi elle est interdite. D'accord ? Donc, cette ocytocine, elle déclenche le travail. Très bien. Donc, si je veux déclencher le travail, je peux, si une femme arrive à terme et qu'elle n'accouche pas, hop, je donne l'ocytocine. Si maintenant, je veux retarder l'accouchement, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de doser le rapport et je le maintiens. Je donne de la progestérone. Je donne de la progestérone pour maintenir la grossesse. Non ! Pas de l'ocytocine, je donne de la progestérone. Je vais maintenir la grossesse. Je vais prévenir la chute du rapport pour éviter une naissance prématurée, un accouchement prématuré. D'accord ? Cette ocytocine, normalement, on la donne lors de tous les accouchements. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en post-accouchement, après accouchement, il y a la libération du fœtus, du nouveau-né, puis il y a la libération du placenta. Le placenta, je vous avais dit comment on le libère la dernière fois. Je vous avais dit à vous. Non ! Le placenta, comment on le libère ? Après sortie du fœtus, d'accord ? On coupe le cordon ombilical, puis le placenta reste en place. Le placenta est collé à la paroi utérie. Le placenta est accolé à la paroi utérie, donc il faut apprendre le décollement du placenta. On attend quelques minutes et on appuie sur le ventre de la femme qui vient d'accoucher. On coupe, on garde le cordon ombilical, on garde un ciseau collé sur le cordon ombilical et on appuie. Si le ciseau remonte, c'est-à-dire que je suis en train de tirer sur le cordon ombilical, ce qui veut dire que le placenta est toujours accolé, d'accord ? Donc quand j'appuie et que le ciseau ne revient pas, c'est-à-dire qu'il y a un décollement. Et là, j'utilise mon poing et j'appuie et là, il y aura sorti, au niveau de la région pelvienne, on appuie et il y aura sorti du placenta. Le placenta doit normalement être vérifié, d'accord ? Il doit être vérifié, il doit être complet, d'accord ? On ne va pas mieux réaliser une étude anatomopathologique, mais au moins un examen macroscopique, d'accord ? S'il y a une anomalie au niveau, si on remarque une anomalie dans le placenta, on l'envoie en la pâte, s'il est incomplet, là, on doit réaliser un lavement, un lavage de toute la cavité utérine, d'accord ? Donc la sage-femme ou bien le gynécologue va tout laver. Voilà, le crachkine, le saignement de la délivrance, ou si une partie du placenta reste, elle va être considérée comme un corps étranger, c'est fatal. D'accord ? C'est fatal. Pourquoi ? Parce que ça s'infecte et surtout parce que quand cette partie du placenta reste à l'intérieur de l'utérus, elle va constituer un corps étranger. Donc le corps étranger, il va empêcher l'utérus de se contracter. Et en empêchant l'utérus de se contracter, les vaisseaux utérins vont continuer à saigner. Parce que les vaisseaux utérins, il faut savoir que pour arrêter le saignement post-gravidique, post-délivrance, il faut qu'il y ait une contraction du myomère. Pourquoi ? Vous vous souvenez du myocarde, de la circulation corollaire ? Qu'est-ce qu'on a dit de la circulation corollaire ? On avait dit que la circulation, que la nutrition du myocarde et de l'endocarde étaient principalement au cours de la diastole. Très bien. La nutrition du myocarde était diastole. Pourquoi ? Parce qu'au cours de la systole, il y a une contraction du myocarde. La contraction du myocarde comprime les vaisseaux. Ici, c'est la même chose. C'était des vaisseaux de la maman. Ils étaient ici au niveau de l'utérus. Ils vont créer une communication avec le placenta. J'enlève le placenta. Qu'est-ce que j'ai ? Des vaisseaux libres qui éjectent du sang. Très bien. Donc, je dois provoquer une contraction. La contraction va fermer les vaisseaux. Exactement comme le myocarde ferme les vaisseaux coronaires. Donc, je dois provoquer une contraction. La contraction va fermer les vaisseaux. S'il y a un corps étranger, il va empêcher la contraction. Et en empêchant la contraction, il y aura une hémorragie qui va tuer la maman. D'accord ? Donc, on lave, on enlève et on donne de l'ocytocine parce que l'ocytocine va provoquer des contractions. Les contractions vont... Et on peut aussi faire un massage. Un massage au niveau du petit bassin. Parce qu'en massant le petit bassin, nous stimulons la contraction utérine. D'accord ? Donc, ça, c'est l'ocytocine. C'est un effet mécanique qui est la contraction utérine pour la délivrance. Pour la délivrance. La délivrance qui constitue quoi ? Qui constitue la plus grande douleur qu'un être humain peut sentir sur terre. La deuxième. Après, bien sûr, les brûlures. D'accord ? Donc, la deuxième, c'est la plus grande sensation physiologique. Et la deuxième, après les brûlures. Donc, on ne peut pas avoir plus mal qu'une femme qui accouche. D'accord ? Et c'est pour cela que l'ocytocine, au cours de la délivrance, est aussi impliquée dans... Dans le plaisir et l'oubli de la douleur. C'est pour cela qu'on dit, si l'ocytocine n'exerçait pas son effet central sur la femme, aucune femme n'accepterait de retomber enceinte. D'accord ? Parce que c'est tellement douloureux. Il faut regarder une femme accouchée. Donc, c'est vraiment respect à nos mamans. D'accord ? Supporter cette douleur, ce n'est pas... Ce n'est pas donné. Très bien. Les ovaires, maintenant. Qui kiffe ? J'ai eu une sécrétion d'ocytocine hypothalamique. Donc, ça va le faire à la bérale de la carat. J'allais... J'ai commencé avant que vous venez. J'allais vous séparer. Vous et votre âme. Allez, vous vous concentrez. Non, je ne vais pas le faire quand même. Je ne vais pas le faire à la bérale de la carat. Je ne vais pas le faire à la bérale de la carat. Je ne vais pas le faire à la bérale de la carat. Allez, l'ocytocine, elle va stimuler l'ovaire. L'ovaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va synthétiser l'ocytocine. Il y a une part d'ocytocine synthétisée par l'ovaire. D'accord ? Donc, une fraction de l'ocytocine est sécrétée par l'ovaire. Retenez ça. Très bien. L'ocytocine ovarienne va agir sur l'utérus. Kif, kif. Contraction de l'utérus. Ou production du... Des prostaglandines F2-alpha. Des prostaglandines F2-alpha. Les prostaglandines F2-alpha, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont aussi stimuler la contraction de l'utérus. Et elles vont créer un rétro-positif... Un rétro-contrôle, pardon, positif. Un rétro-contrôle positif. Allez, on reprend. Donc, ocytocine hypothalamique. Stimuler l'ovaire. Dans de l'ocytocine. L'ocytocine va... Comment faire l'effet de l'ocytocine, qui est la contraction utérine ? Mais aussi sécréter une autre protéine, qui est la prostaglandine F2-alpha. La prostaglandine F2-alpha, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va, elle aussi, stimuler la contraction de l'utérus. Et elle va surtout stimuler les ovaires pour continuer à sécréter de l'ocytocine. Donc, l'hypothalamus, il donne une petite quantité d'ocytocine. Cette petite quantité, je vais l'amplifier. Comment ? Cette petite quantité d'ocytocine, elle va stimuler l'ovaire à sécréter en tant plus d'ocytocine. Cette ocytocine ovariale fait le travail de l'ocytocine hypothalamique. Mais aussi, elle stimule la synthèse du F2-alpha. Le F2-alpha fait aussi le travail de l'ocytocine sur le miomètre, mais il stimule aussi la sécréter de l'ocytocine. Donc, ocytocine hypothalamique, stimulation de l'ovaire, sécréter de l'ocytocine ovariale, stimulation de la sécréter du F2-alpha, d'accord ? F2-alpha, production de l'ocytocine F2-alpha. La production du F2-alpha va stimuler encore la sécréter de l'ocytocine. Oui ? Lors de l'accouchement, lors de l'accouchement, parlez-le lors de la grossesse. Et d'ailleurs, en fin de grossesse, il veut dire au cours de l'accouchement. Mais bon, contraction de l'utérus, d'accord ? Maniche, au cours de... en plein grossesse, troisième mois, quatrième mois. La stimulation des ovaires par les prostaglandines F2-alpha provoque l'augmentation de la production de l'ocytocine, et donc l'augmentation des contractions de l'utérus. Très bien. Et la production de quantités de plus en plus grandes de prostaglandines, qui, par la suite, stimuleront les ovaires pour se re-synthétiser ou la synthétiser encore plus l'ocytocine. Donc voilà, c'est une amplification, c'est une chaîne d'amplification. Et il existe donc... Il existe donc une amplification réciproque entre l'utérus et les ovaires, induisant à chaque fois une augmentation de la production des hormones et une contraction utérine de plus en plus forte jusqu'à ce qu'elle atteigne, elle le sait, et induise l'accouchement. Les contractions utérines elles-mêmes, sans l'accouchement, elles sont très douloureuses, d'accord ? C'est comme les spasmes, les douleurs abdominales. Vous voyez, vous connaissez les coliques. Je ne sais pas comment les douleurs abdominales. D'accord ? C'est dû à des contractions. Imaginez, c'est pire. C'est pire. Très bien. C'est donc un cycle vertueux. Il existe des cycles vicieux, d'accord ? Il existe des cycles vertueux. C'est un cycle vertueux. C'est un cycle vertueux. Qui permet l'accouchement. Remarque, les prostaglandines sont des molécules informationnelles. Ce sont des hormones agissant de manière auto-oparacrine, loco-régionale. C'est une famille de molécules semblables sur le plan structural et qui sont produites par de nombreux tissus de l'organisme. Elles sont synthétisées à partir de l'acide arachidonique. On en a parlé la dernière fois. J'ai parlé avec vous des prostaglandines, de l'acide arachidonique, de l'effet de l'acide arachidonique, de l'importance de l'acide arachidonique, de la source de l'acide arachidonique. Donc, les prostaglandines ont été découvertes la première fois dans la prostate. C'est pour ça qu'on les a appelées prostaglandines. C'est un ensemble d'hormones qui ont différentes fonctions. Donc, vous vous souvenez des prostaglandines I2, les prostaglandines E, on les a vues dans la physiologie rénale. Et on avait dit qu'elles avaient des effets vasomoteurs. Des effets vasomoteurs. Ici, les prostaglandines F2α, elles ont des effets sur la contraction utérine et sur l'activation de la séculation d'ocytocine. D'accord ? Les glandes mammaires. Lorsque le mamelon est sucé par le nouveau-né, attention, le nouveau-né, il a des réflexes archaïques, qui est le réflexe de sucion. Le réflexe de sucion, d'ailleurs, quand on lui met quelque chose dans la bouche, il commence à la sucer. C'est un réflexe qui lui permet de survivre, de sucer le mamelon de sa maman. D'accord ? Vous connaissez le réflexe archaïque ? Le réflexe de Monroe. Le snout réflexe. Vous connaissez le snout réflexe ? C'est le réflexe de Lamu. Vous allez le voir. Le snout réflexe, quand on lui fait ça, vous connaissez le snout réflexe ? Vous connaissez ? Quand on lui frappe, on prend un marteau ou un autre doigt, on frappe ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça. C'est le réflexe de Lamu. D'accord ? Il fait comme une mou. Allez. Le head retractor réflexe. C'est des réflexes archaïques, d'accord ? Qui vont disparaître en avançant dans l'âge. Très bien. Donc, il y a une stimulation de détermination sensorielle qui l'entoure. Lorsque le mamelon est sucé, il y a une stimulation de détermination nerveuse. Ces dernières se dépolarisent et propagent cette dépolarisation jusqu'à l'hypothalamus et qu'il va donc stimuler l'ocytocine. Donc, l'ocytocine est aussi impliquée dans l'allaitement, dans la lactation. Comment ? L'éjection du lait. Il a un effet, attention, toujours mécanique. Mécanique. Parce qu'on va voir plus tard la prolactine. La prolactine qui a un effet de synthèse du lait. Donc, il y a une stimulation de la synthèse du lait. Puis, il y a une stimulation de l'éjection du lait dans les canaux galactophores qui est un effet de l'ocytocine. Cette ocytocine simula s'entoure les cellules myoépithéliales. C'est des cellules musculaires qui entourent les canaux galactophores des glandes amères et provoquent leur contraction. Il y aura propulsion du lait maternel jusqu'au mamelon, libération du lait maternel, action mécanique de l'ocytocine. Vous voyez, l'ocytocine, elle accompagne l'allaitement. Et l'ocytocine, elle est sécrétée en cours de l'accouchement. C'est pour cela qu'il faut donner du lait à l'enfant dans l'heure qui suit l'accouchement. Parce que ça va non seulement stimuler l'ocytocine, donc qu'en continuant, elle allait son enfant dès qu'il naît. Ça va stimuler l'ocytocine et ça va augmenter la quantité d'ocytocine. Donc, ça va augmenter les contractions utérines. Et donc, je vais avoir une meilleure contraction et un arrêt de saignement précoce. Donc, la femme qui allait précocement son nouveau-né, elle aura plus rapidement les contractions utérines. Elle aura plus rapidement les contractions utérines. Et donc, elle va arrêter de saigner plus rapidement. D'accord ? Donc, c'est pour cela qu'il faut allaiter le nouveau-né dès sa naissance. Il faut l'allaiter pour non seulement arrêter le saignement, mais pour aussi, quel est le deuxième bénéfice, la deuxième importance ? C'est de lui donner une flore intestinale de sa maman. C'est de lui donner des bactéries, des bactéries. C'est de lui donner des aliments et des bactéries qui sont présents chez sa maman. Il va sucer sa maman. Il va avoir du lait de sa maman. Et donc, les premières bactéries qui vont entrer, c'est des bactéries qu'il a déjà rencontrées en étant dans l'organisme de sa maman. Donc, je vais diminuer le risque de maladies auto-immunes. Je vais diminuer le risque d'allergie en lui donnant à boire le lait de sa maman dès sa naissance. Donc, la première chose qu'il devrait mettre dans sa bouche, le nouveau-né, c'est normalement le lait maternel. Mais c'est le plus bon. C'est pour cela qu'en pédiatrie, on dit que la majorité, la majeure partie des enfants qui, au cours des épidémies de bronchite, les bronchites, elles sont faites par des enfants qui n'ont pas eu le lait maternel. D'accord ? Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prédisposés à faire des bronchites virales. D'accord ? On est d'accord ? Donc, vous, en tant que praticien, parce que vous allez voir, quand vous allez faire vos stages de gynécologie, vous allez voir que dans les stages, il n'y a pas, comment ça s'appelle la maternité ? On ne donne pas à arrêter, parce qu'il y a du monde, parce que c'est difficile, parce que, parce que, parce que. Normalement, dès que, dès qu'il naît, il boit le lait. Oui. L'ocytocine permet l'excrétion lactée, qui est la libération du lait maternel, et non pas sa synthèse. La synthèse, elle est stimulée par la prolactine. Prolactine. Comportement reproductif, elle favorise l'accouplement. L'ocytocine est impliquée dans la relation d'accouplement. Comportement social, l'ocytocine est responsable de la fidélité, de la fang vers l'an. Voilà, on revient à notre blablabla. Son action est localisée au niveau du noyau accubens, chez les compagnols. Voilà, il est présent chez les compagnols. Je l'utilise pour l'être humain. Et au juridonté de l'hippocompe, chez l'an. D'accord ? Elle favorise également les liens mère-enfant, père-enfant, en agissant sur une autre région du système nerveux central, qui est la substance grise péri-aquaducale. Donc, on dit qu'il est impliqué dans le comportement affectif. D'accord ? Pour ceux qui veulent savoir ce que j'en pense, ils regardent la vidéo numéro 2. Voilà. Arrêtez. Ou la 3, ou la je ne sais pas. L'essentiel. Rentez la mémorisation. Voilà. J'ai jamais eu un de mes revisions qui m'ont dit, « Ah, il y a un citocine. » Oui, elle est impliquée dans l'oubli. C'est pour cela que je viens de vous dire que si les femmes n'avaient pas d'ocytocine, elles n'accepteraient pas de retomber en 7, parce que l'ocytocine nous fait oublier. D'accord ? C'est une hormone qui efface les mauvais souvenirs. D'accord ? C'est pour cela qu'elle est aussi, c'est un de ses effets lors de l'accouchement. Donc, la femme oublie la douleur. Elle oublie la douleur de l'accouchement. Oui ? La lettre, non. Non, c'est des pics. C'est des pics. J'ai un pic, je n'ai pas. J'ai un pic. Il l'estimule maintenant. Il y a un pic. Il y a des contractions. C'est des pics. D'accord ? Il n'y a pas une contraction tonique. Non. Un homme ? Une femme qui arrête ne peut pas réviser. Une femme qui arrête ne peut pas réviser. Ah, elle a le mauvais souvenir. Non, elle peut pas réviser. Oui, elle est impliquée. Oui, oui, oui. Elle peut réviser. Et voilà, l'ocytocine est impliquée dans l'oubli. Lorsque nous avons un très grand problème, c'est que nous étudions tellement qu'au cours de l'accouchement, on a peur d'oublier les cours qu'on révisent le jour de l'accouchement. Est-ce qu'il y a un cours de l'accouchement ? Vous n'allez pas oublier. Est-ce qu'il y a un cours de maternité ? Je vais vous donner un congé. Trois mois. Un mois. D'accord, allez, on continue, on reste concentré. Ah, c'est vous. Très bien. Donc, c'est une hormone qui efface les mauvais souvenirs. Donc, non, vous avez raison, puisque les révisions, c'est des mauvais souvenirs. Des actions qui se sont produites lors de la sécrétion de l'océtocine en grande quantité. Phénomène douloureux tel que l'accouchement. Phénomène douloureux, j'ai une révision. Hormones anti-stress. Donc, c'est une des meilleures hormones de notre organisme. Fidélité, amour, accouchement, oubli des mauvais souvenirs. Ah, je vous pose cette question quand même. Est-ce que ce serait bien d'avoir des taux élevés d'ocytocine? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est bien? Non. Parce que, je parle de l'effet sur le système nerveux. Est-ce que c'est bien? Vous n'allez plus vivre votre vie. La vie, elle est faite de joie, mais elle est aussi faite de tristesse. D'accord? Elle est faite de moments faciles, mais elle est faite de moments difficiles. Il faut savoir vivre la douleur, vivre la tristesse, vivre la difficulté. Attention, l'euphorie, c'est un trouble psychiatrique. Une personne qui est tout le temps, haha, farhana, elle est anormale. Donc, généralement, parce que cette joie excessive, elle va nous rendre insouciants. Oui, c'est comme ça. Elle va rester haka. Elle est muskina pathétique dans une maladie très grave. Voyez, farhana, optimiste. C'est des troubles neurologiques, d'accord? Donc, l'euphorie exagérée est très grave. Pourquoi elle est très grave? Parce que l'être humain, par sa tristesse, par sa colère, par son refus, il agit, il change. Si vous êtes content, vous n'allez rien faire. C'est pour ça qu'on a des proverbes. C'est pour ça que les proverbes algériens sont très mauvais. Les proverbes algériens, dans leur majorité, ils nous impliquent, ils nous poussent à ne pas agir. Donc, tu prends la cigarette et tu t'en fous du monde. D'accord? Tous les proverbes, vous n'avez pas remarqué. Tous les proverbes que vous connaissez. Il est utilisé pour arrêter l'adduction. Pour arrêter, pas pour oublier, pour dissocier l'acte, l'acte avec la sensation de plaisir. On l'utilise, on commence à l'utiliser, on nous dit qu'il est utilisé dans les centres de désintoxe. D'accord? Pourquoi? On leur donne l'ocytocine, donc ils ont la même sensation sans réaliser le geste. C'est pour dissocier le geste et le plaisir. D'accord? C'est comme la cigarette électronique. Vous faites le geste, mais vous ne sentez rien. C'est pour dissocier le geste à la sensation. D'accord? Mais la cigarette électronique, pourquoi elle est inefficace? Elle est incomplète. Parce que celui qui fume, il aime sentir la chaleur. D'accord? La cigarette électronique, elle vous donne de la vapeur d'eau froide. Donc, ça ne me permet pas de sentir ce qu'on sent lorsqu'on fume. Très bien. Action physiologique de l'ocytocine chez l'homme et la femme. Attachement social. Récompense. L'ocytocine est une hormone qui intervient dans la sensation du plaisir. Endorphine. Bon. Endorphine, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Endorphine, c'est une hormone apparente. C'est un neurotransmetteur impliqué dans le plaisir. Peut-être que l'ocytocine stimule les endorphines. Addiction aux drogues. Vous voyez? Pour traiter les phénomènes d'addiction, il faut rompre le lien entre l'acte et la sensation du plaisir. En utilisant l'ocytocine. D'accord? C'est des recherches qu'on est en train d'établir. Bon, c'est des recherches, il y a deux ans qu'elle a écrit ce cours. Au moins, ils ont fermé le dossier. C'est applicable. Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit, professeur Guerlien, cette année? Il ne vous a pas parlé de ça, ceux qui assistent. Il vous a parlé de recherche toujours? Oui, je suis d'accord, mais 7 ans, c'est beaucoup. Pour la science, c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour le cancer qu'on n'arrive toujours pas à traiter, ou pour le VIH qu'on n'arrive pas toujours à traiter. D'accord? Action physiologique de l'ocytocine, celle-là. Régule l'aspermatogénèse. Il va agir sur les tubes séminifères du testicule où sont stockés les SPZ, les spermatozoïdes, au cours de la spermatogenèse. Donc, il provoque leur contraction pour expulser le contenu. Donc, il a un rôle dans la spermatozoïdes, mais aussi un rôle mécanique dans l'expulsion des spermatozoïdes. Déjà, elle est sécrétée au cours de l'orgasme de l'homme. Régulation de la libération de l'ocytocine chez la femme, les facteurs de stimulation, la tétée de l'enfant, la perturbation, le travail, d'accord? Ces deux facteurs stimulent la libération de l'ocytocine de façon synchrone. C'est pour cela que j'ai des pics. Donc, l'hormone est libérée de manière pulsative. Le stress, le COVID, la dilatation vaginale, ces trois facteurs stimulent la libération de l'ocytocine de manière asynchrone, aléatoire. Et donc, l'hormone sera sécrétée de façon tonique. C'est-à-dire qu'ici, elle sera plus longue, plus prolongée. Les neurones sont différents dans ces deux cas. Donc, l'ocytocine possède deux types de sécrétions. Une sécrétion tonique et une sécrétion pulsative. D'accord? Mais c'est la sécrétion pulsative qui est impliquée dans la perturbation. C'est le plus important. C'est ce que vous devez garder. Pathologie liée à l'ocytocine. Si l'ocytocine est non fonctionnelle ou en petite quantité, l'accouchement ne se déclenche pas. Donc, il y aura une grossesse qui dépasse le terme. Et c'est dangereux. D'accord? Parce qu'à un certain moment, le milieu amniotique ne devient plus vivable pour un enfant. D'accord? Pour un fœtus qui dépasse les neuf mois. Donc, soit on donne de lui ce tocine directeur. Soit on donne de lui l'oestrogène pour déclencher la sécrétion de l'ocytocine. Voilà. L'essentiel, il y aura une diminution du rapport. Une diminution du rapport. On va voir. On va voir. Ils sont cités. Oui. Ils sont cités. Oui. Non. C'est l'accouchement par voie basse. D'accord? Par voie basse. Attention, si on réalise une... Césarienne. On doit relâcher le muscle. Ça roule. Non. Donc, imaginez ce que vous le contractez, que vous l'ouvrez. Ça va être du travail. Mais kiff, kiff. On doit lui donner à allaiter son enfant. D'accord? On poste... Comment ça s'appelle poste césarienne? Pourquoi ça s'appelle césarienne, la césarienne? Ah, c'est bien ça. C'est césarienne. Comment ça s'appelle en arabe? Kaysarienne. Donc, on enlève... Donc, c'est... C'est Kaysar. Kaysar. Donc, c'est Césarienne. C'est... Comment il s'appelle? Julius. Julius, juste césar. Julius. Cassius, césar. Eh bien, son fils, un de ses fils, j'ai oublié lesquels. Un de ses fils, ben, après, on... A terme, à terme, sa femme était arrivée à terme. Attention, pour les rois, bon, c'était un empereur, c'était pas un... C'est important, l'enfant. D'accord? C'est important. Donc, M'ski, n'a qu'il a qu'à terme, elle allait mourir. Elle a dit, toi, tu meurs, mais pas le fils de César. Il lui a ouvert le ventre et il a pris son enfant. On compte qu'il a fait ça. Donc, il a ouvert sa femme, tout simplement. M'a t'éteillé. Et il a récupéré son enfant. Jules Césarienne chez elle, il l'a opéré. Il n'était pas chirurgien. Il était étudiant en 5 ans, il l'a opéré. Bon, on m'a rapporté ça, mais ce n'est pas lui qui nous a dit ça, donc je ne suis pas très sûr. D'accord? Très bien. Donc, Césarienne, Jules César. Jules César. Jules César. C'est qui, Jules César? C'est qui, Jules César? Oui, en une certaine période de sa vie. C'était ça? Non. Deuxième mariage. Troisième mariage. Troisième. Il a opposé une femme. Elle est décédée. D'accord? Il a opposé une autre femme. Maintenant, il est allé faire ses guerres. Maintenant, il a rencontré Cléopâtre. Cléopâtre, elle est intelligente. D'accord? Donc, elle s'est mariée avec lui, un mariage politique. Cléopâtre. Cléopâtre qui est la dernière des pharaons. Donc, pour avoir la force de Rome, elle a épousé César. Hé, c'est toi. C'est qui César? Elle a dit Cléopâtre. C'est pas ça qui a fait de lui. César. Il n'est plus connu qu'elle. Enfin, je pense qu'il a plus de mérite qu'elle. Parce qu'il faut savoir qu'aucun roi, aucun roi ne veut être le dernier de sa race. Mais qu'il n'y a plus de mérite qu'il n'y a plus de mérite. Cléopâtre, on dit que c'est elle la dernière des pharaons. Donc, c'est pas son mérite. Qui est le premier des pharaons? Comment il s'appelle le premier des pharaons? On dit qu'il s'appelle Mune. D'accord? C'est celui qui a... On va dire qu'il y a d'autres théories qui parlent d'un autre roi. C'est pas pour conclure. Le premier pharaon, c'est le pharaon qui a réussi à... Qui a réussi à réconcilier l'Egypte du Nord et l'Egypte du Sud. Saïd ou Delta. D'accord? Le Delta, il faut prendre l'Egypte du Sud. Vous voulez l'Egypte basse. L'Egypte haute et l'Egypte basse. C'est pas un autre problème. D'accord, les pharaons? Le problème, c'est César. C'est qui César? C'est un des hommes propres en main. D'accord? Il est très connu pour avoir mené la guerre de Gaulle. Il a envoyé la France. Il a envoyé le pays de Gaulle. D'accord? Le pays de Gaulle. Ces gars en Gaulle, ils ont duré combien? Ils ont duré combien? Ils ont duré 8 ans. 6 mois en Gaulle. D'accord? Dans la terre de Gaulle, il a gagné. Il a gagné. Il est revenu. Il est revenu en nom de dictateur. Dictateur, c'était bon à l'époque. D'accord? Il s'est tué par... En bas de classe. Il a trahi les principes de l'Egypte. Selon eux. Donc le Sénat a décidé de le tuer. Il a été tué par tous les membres du Sénat, dont son fils qu'il a éduqué. Son fils, comment il s'appelle? Non. Brutus. Brutus. D'où la fameuse citation, tu coques Mephili ou bien tu coques Brutus. Vous connaissez la citation? Tu coques Mephili. Mephili, fili, ça veut dire quoi? Mon fils. Mephili, c'est mon fils en latin. Tu coques toi aussi. Tu coques Mephili parce qu'ils ont commencé à poignarder César. En même temps. Tous. Ils l'ont poignardé. Chacun a pris un couteau. Ils ont commencé à le poignarder. Il s'est retourné. Il a trouvé son fils. Brutus. Il a élevé lui-même. Brutus. En train de le poignarder. Il a regardé. Il a dit. Tu coques Mephili. Tu coques toi aussi mon fils. Toi aussi mon fils. C'est triste. C'est triste. Donc, il a effitué. Mette Cléopâtre. Elle a épousé Octave. Elle a épousé Octave. Octave qui était un de ses bras droits. D'accord? C'était son bras droits. Il était avec lui. Elle a épousé Octave. Elle a eu avec Octave une fille que vous connaissez. C'est une fille que vous connaissez. La fille d'Octave. C'est? 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 Je vous donne un indice. Elle a épousé un roi qui s'appelle Juba II. Et? Elle est morte ici en Algérie. En Mauritanie. Et il lui a construit un tombeau. Le tombeau de la chrétienne. Cléopâtre de Mérée. Donc, c'est la fille de Cléopâtre qui est enterrée chez vous. D'accord? C'est la fille de Cléopâtre. D'accord? Richard, tu as vu le tombeau de la chrétienne? A Tipaza. Non, non. J'ai vu des photos. Tu as vu des photos? C'est un tombeau qui a été construit pour Juba II pour sa femme. Sa femme est la fille de Cléopâtre. Avec Octave. D'accord? Où est-ce que vous avez écrit tout ça? Je ne sais pas. En visitant le tombeau de la chrétienne, vous allez lire ça. Non, non, c'est écrit là-bas. Non, non. C'est écrit que... Ben, je ne sais pas. César. Cherchez sur Wikipédia, vous allez trouver. D'accord? César. Très bien. Donc, césarienne... Très bien. Si l'ocytocine, donc elle est pathologie liée, soit l'accouchement est retardé à cause d'absence d'ocytocine, dépassement du terme, grossesse prolongée. Traitement, comment on traite ça? Soit on injecte des quantités d'ocytocine, c'est un toxinon. Voilà. Administration de l'antiprogestérone. Voilà. Oui, antiprogestérone. Anticorps de progestérone ou bien antagoniste, blablabla, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il va innober l'action du progestérone pour réduire la quantité de progestérone active. Stimulation de la libération de l'ocytocine. Antiprogestérone, diminution de l'activité du progestérone, baisse du rapport P4 sur E2, stimulation de la sécrétion de l'ocytocine. Deuxièmement, excès d'ocytocine. Là, il y a un danger. C'est l'accouchement prématuré. C'est l'accouchement prématuré. Donc, soit on administre du P4 pour augmenter le rapport, d'accord? Soit on donne de l'antiocytocine. C'est exactement le traitement contraire. Alors, la relation entre l'ocytocine, vous voyez, j'ai pris mon temps, finalement, on a terminé très tôt, cette partie. Donc, on va rentamer les accents. L'implication de l'ocytocine dans l'autisme et l'anorexie mentale. L'anorexie mentale est une maladie très grave qui est malheureusement marginalisée. D'accord? Sur les anorexies, c'est une maladie qui doit être prise en considération. Vous connaissez la militante anorexique française? Elle est décédée il y a quelques années, trois ou quatre années. Elle était connue pour... Elle est morte, M'skina. On meurt par l'anorexie mentale. On ne mange pas jusqu'à mourir. Vous imaginez? L'autisme est un trouble du comportement social, vous allez le voir en psychiatrie, qui peut être traité dans le futur par l'administration d'ocytocine. Sauf que la durée du traitement n'est pas encore fixée. Mais c'est bien. Si on pouvait traiter l'autisme... Je ne sais pas exactement. Aucune idée. Vous connaissez l'autisme? Donc, je ne sais pas exactement quel est le rôle de l'ocytocine. L'anorexie mentale, plus fréquente chez les femmes, est un trouble du comportement. Les sujets ne mangent pas. Elle peut être traité dans le futur par l'utiliser de l'ocytocine. Inch'Allah. Donc, on a terminé avec l'ocytocine. Vous voyez que les portes de l'ocytocine sont encore... Il y a beaucoup de portes à ouvrir et de recherches à faire dans le domaine de l'ocytocine. Donc, au lieu de s'intéresser à la fidélité et au comportement social, je ne sais pas, il faut s'intéresser à ça. Non? C'est mieux, je crois. Merci.